Vous écoutez France Culture, il est 7h06, la suite du journal Renaud Candelier. Ce n'est plus seulement l'Europe qui est en colère contre les pratiques d'espionnage américain. A Washington, la présidente de la commission du renseignement du Sénat déplore de ne pas avoir été informée durant dix ans de l'espionnage de dirigeants de pays amis. Cette influente sénatrice démocrate annonce un réexamen majeur des opérations d'espionnage. Quant à la Maison-Blanche, elle dit envisager de nouvelles contraintes à imposer, notamment à la NSA. Parmi les récentes révélations de la presse européenne, le Spiegel en Allemagne a cité un document classé secret selon lequel les services d'espionnage américains disposaient de quelques 80 cellules de surveillance technologique dans le monde, dont une à Paris et le ministère français de la Défense pourraient figurer parmi les organismes surveillés. Précision Damien Guillard. Comment la NSA peut-elle avoir accès aux documents classés secret Défense ? Simplement en s'appuyant sur un allié de taille, Microsoft. En 2009, le ministère de la Défense a conclu un accord avec la société américaine. Cet accord nommé Open Bar permet d'équiper tous les postes du ministère des logiciels Windows. Or, d'après plusieurs sources, Microsoft aurait dans le passé déjà fourni des clés de cryptage à la NSA. Pour Jean-Marc Manac, journaliste et auteur spécialisé dans les technologies de surveillance, il n'y a aucun doute, la NSA peut facilement avoir accès aux données du ministère français de la Défense. On sait que quand Microsoft apprend l'existence d'une faille de sécurité, elle prévient la NSA avant de prévenir ses utilisateurs et ses clients. Donc là où c'est grave, effectivement, c'est que l'armée américaine ou les services de renseignement américains bénéficient d'informations que seule l'armée française dispose. Et pour éviter toute surveillance étrangère, la solution est simple. Il faudrait s'équiper de logiciels libres, des logiciels qui garantissent aucune récupération extérieure. Jeanne Tadeuse est responsable des affaires publiques à l'April, une association de promotion et de défense du logiciel libre. En fait, le logiciel libre, c'est un logiciel qui respecte vos libertés. Quand on utilise des logiciels propriétaires ou des logiciels privateurs comme son Microsoft, on ne sait pas ce que fait le logiciel. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès au code. C'est quand même quelque chose qui est particulièrement important dans un domaine comme la défense. On ne peut pas savoir si le logiciel fait bien ce qu'il dit qu'il fait et uniquement ce qu'il dit qu'il fait. Si le ministère de la Défense n'utilise pas encore de logiciel libre, c'est parce qu'il faudrait former le personnel sur de nouveaux outils. Les choses semblent par contre aller plus vite du côté du ministère de l'Intérieur. La Gendarmerie nationale passe au logiciel libre. 90% des postes en sont équipés. Ils le seront intégralement en 2015. Et face aux révélations d'espionnage de masse menées par les Etats-Unis, les Européens s'indignent. Alors qu'ils contribuent à d'autres pratiques du même ordre, avec parfois des pays pas vraiment fréquentables, c'est l'affaire Amésis ou Cosmos, du nom de ces deux entreprises françaises, qui ont vendu à la Libye et à la Syrie les programmes de surveillance d'Internet, deux sociétés qui sont bien liées aux services français de renseignement. C'est ce qu'affirme Fabrice Eppelboïne, enseignant à Sciences Po Paris. Amésis fournit deux types d'instruments, des technologies qui permettent d'écouter les tuyaux et puis des technologies qui permettent de comprendre ce qui se passe, qui s'appelle Eagle, d'Amésis. Et tout ça a été installé à Tripoli par la Direction des renseignements militaires, c'est-à-dire la collaboration active entre une société qui est plus ou moins privée, l'État et Orange sont des gros actionnaires d'Amésis, et puis un gouvernement qui fait le service après-vente et la pré-vente de ces technologies-là. Et de l'autre côté, si la France possède des entreprises de points dans ce secteur, on peut se dire que finalement, cela sert aussi à la DGSE par exemple ? Ça sert au renseignement français, d'autant plus que les bases qu'on peut trouver d'Amésis, aussi bien sur la côte ouest africaine, en Afrique du Nord, que dans des bases militaires comme Djibouti serviraient à analyser notamment les conversations et les échanges des citoyens français dans une zone extraterritoriale et donc à l'abri de toute répercussion légale. On est face à une affaire qui est l'équivalent moderne pour le XXIe siècle des écoutes de l'Elysée, sauf qu'on écoute des populations tout entières et qu'en plus, on exporte ces technologies-là auprès de dictatures qui sont de toute évidence pas démocratiques du tout.